Coucou les vilains ! Coucou les vilaines ! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pâle de février puisque nous sommes en... Février ! Et c'est le mois de... L'amour ! L'amour, l'amour toujours ! On va vous faire notre pâle, donc on va commencer tout de suite, on va passer terminer. Allez, c'est parti ! Donc moi pour le premier c'est une nouveauté, c'est sorti en 2023, il est tout récent, je sais pas d'autre chose... Il est beau ! Il est beau, ça parle apparemment de magie, on nous promet une grande guerre de magie. C'est Chaos et Flame de Justina Irland et Tessa Gryton, je pense que je le prononce un peu mal, aux éditions Bing Bang, donc Brajlon si je ne me trompe pas, c'est vrai, Brajlon ? Oui, Brajlon, je suis trop forte ! Vas-y, à ça moi ! Pardon ! Donc c'est bien les éditions Brajlon et donc j'ai très hâte de le découvrir. Il est petit, il est pas bien gros, on parle d'un... Si il est petit, il est pas bien gros ! D'un bijou de moins de 450 pages, forcément, et... Et du coup, j'ai très hâte de le lire et de le découvrir, en plus je dois admettre qu'il y a un personnage qui s'appelle Talon, dans League of Legends. Ah oui ! Bonjour, ça va et pas ! Moi, pour le premier, ce sera L'espoir ne meurt jamais, donc tome 3, aux éditions de l'archipel de Tamara McKinley. Donc c'est le troisième de la saga. Voilà, je vous le présente, on est toujours à la pension de bord de mer. On suit les aventures de Peggy, son mari, son beau-père et son chien. Chaque fois, dans la pension, il y a des nouveaux arrivants. Encore une histoire à découvrir, voilà, je vous dirai cela. Moi, pour le prochain, je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler, ni de vous faire un résumé dessus. Même moi, j'ai pas très envie de me spoiler, puisqu'on en a déjà beaucoup entendu parler. C'est un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas, aux éditions La Martinière, donc je ne pense que ça n'étonne personne qui soit présent. J'avais dit que je voulais essayer du Sarah Gimas. Oui, puis on en avait parlé dans la vidéo précédente. Exactement, avec sa saga, puisque cette saga, quand même, je crois qu'elle regroupe pour l'instant 8 ou 9 tonnes. Bon, encore une grande saga, oui, et alors ? Tu as raison, tu as raison. Donc, j'ai envie de m'y essayer et rien de mieux que de commencer par la saga qui fait tant parler de cette autrice. Tu nous diras ton sentiment. Je découvrirai cette histoire, voilà. On parle quand même d'un bébé de presque 600 pages. On l'a vu pas mal passer, donc voilà. Depuis sa sortie, quand même, oui, on l'a vu pas mal passer, donc forcément, je me dois de lire l'histoire d'Alkota, voilà, pour avoir mon propre avis dessus. C'est logique. Pour le second, ce sera donc un début de saga, le Templier de l'Ombre, tome 1, aux éditions XO, de Miracle Mail. Je vous l'avais présenté, enfin, je vous avais dit que j'en avais envie. Bah, ça y est, je vais l'avoir pour... Attention, ça change de l'église. Retenez-le. Merde, mais c'est historique, j'aime bien, mon sang. Ça va changer un peu, moi. Alors, je sais, j'ai fait quelque chose qui n'était pas très bien, enfin, peut-être pas à vos yeux, mais enfin, bref. Au mois de janvier, j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Et là, je vous mets le tome 6, du coup. Mais je les ai lus à l'affilée, donc m'embrouillez pas, ok ? Prenez pas ma chemise. Ça y est, là, recommence. Donc, je vous mets les loups du millénaire tome 6 de Sapira England aux éditions Hugo Romand. Donc, pareil, je continue la saga. Il est magnifique. Je sais pas s'il y en a un autre après, mais tout ce que je sais, c'est que, voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Quand vous verrez les points de lecture des autres, vous comprendrez pourquoi je continue la saga, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas forcément. J'en ai entendu parler un petit peu partout, enfin, bref. Et du coup, bah, voilà, moi, je le mets là. J'ai envie de le savoir là-dessus, donc je le lis. Tant que ça te plaît, tout va bien ? C'est un bébé qui se lit rapidement, on va pas s'en mentir, chaque tome me dure pas trop de temps, sauf le quatrième qui m'a duré dans la longueur, parce que je l'ai fait durer dans la longueur, parce que j'avais pas trop envie de lire à ce moment-là, mais du coup, après, bah, j'ai rattrapé mon retard. Donc, moi, pour le suivant, pas de surprise non plus pour Zulizy, oui, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Elle vous l'a mis dans le saga, je voudrais le lire. Rappelez-vous l'anecdote. L'anecdote. Ça suffit. Rappelez-vous. L'anecdote. Ça suffit. Les McCoy, tome 1, aux éditions Hugo Poche, de Alexian Thiel. Mais en tout cas, voilà, je retourne en Écosse avec une histoire d'amour, ce qui n'est pas du tout coutumier de ma part, même si c'est inclus dans les livres que je lis en général. Là, voilà, c'est plus axé sur ça, donc je verrai déjà si ça me plaît. Alors, je vous l'ai présenté dans ma page d'hiver, je vais passer rapidement dessus, c'est juste qu'en fait, j'ai appris quelque chose dessus, donc je vous le mets là, en fait. Voilà, c'est le site de ma saga, enfin, c'est la suite, non, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, donc c'est bien évidemment envoûté, de Tracy Wolf, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, pourquoi je le mets là, c'est parce que j'ai très envie de le lire, je vais le lire, même si j'avoue que je sens que je vais vite déchanter, pour la simple bonne raison, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais terminé la saga, en fait. J'ai fini, en fait, le tome 6, clôture la fin de la saga, puisqu'en fait, de toute façon, on a toutes nos réponses à la fin, enfin, toutes. Il y en a certaines que j'ai pas aimées, bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, on sait si elle a réussi à ne pas être Cyrus, etc, etc, j'en pense que c'était meilleur, savoir qui elle est, etc. Et, en fait, ce tome-là, donc, envoûté, est consacré au moment où elle se retrouve figée en gargouille pendant 4 mois d'abcélée, avec Hudson. D'accord. Et que c'est là où, en fait, lui et elle tomberaient amoureux, et ils se retrouvent dans une dimension parallèle, nanani, nanana, enfin, un truc comme ça. Celui-là contrait leur histoire d'amour. Donc, pourquoi ils sont tombés amoureux ? Donc, c'est un plus, mais il est considéré comme un tome 7, donc, écoutez, je vais le tenter, après, je vous garantis pas que... Je sais pas comment expliquer. Ça te plaise par rapport à toute la saga que t'as lue jusqu'à maintenant ? Bah, voilà, parce qu'en fait, moi, comme vous le savez, moi, j'ai toujours préféré qu'elle soit avec Kate Jackson, elle ne l'est pas. Après, je respecte Hudson pour certains éléments que je vous dirai dans les autres points de lecture, parce que je vous ai pas encore fait celui du 6. Leur histoire d'amour, enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais après, c'est un complément. Je me dis que voilà, c'est intéressant quand même de savoir comment elle a été figée et pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps. Oui, ça fait comme Outlander, où il y a les nouvelles de John Gray, tout ça, et c'est inclus. Et si tu veux vraiment lire Outlander dans l'ordre, eh ben, il faut les inclure dedans. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi l'histoire de Jamie, tout ça. Enfin, tout ça, c'est mis en... Voilà. Donc, c'est à part, mais sans l'être, quelque part. En fait, il est à part. En fait, ça aurait été un plus au moment où elle s'est figée, mais ils l'ont pas ajoutée, ils l'ont mis à la fin. Donc, après, moi, ce que j'aurais préféré, justement, c'est qu'ils nous le mettent dedans, directement. Je pense que si on m'avait dit ça avant, j'aurais pas forcément pris le livre. Parce que, franchement, j'ai envie de le lire, je vais le tenter, mais franchement, si vraiment j'y arrive pas, non, je pense que je l'abandonnerai rapidement. Parce que, moi, c'était vraiment une histoire fantastique qui me plaisait. J'en avais un peu marre, justement, dans mon parler du triangle amoureux. Mais voilà, c'était une petite aparté parce que je voulais présenter. Et en fait, sans le savoir, en fait, comme je me spoil pas les résumés, tu sais, je pouvais pas savoir. Ils auraient pu nous faire un complément. Moi, je pensais qu'ils faisaient une suite encore. Moi, pour le suivant, ce sera les ombres de l'Ocfine d'Aurore Barillon aux éditions City. Et vous moquez pas, je vous vois derrière la caméra. Oui, c'est sur l'Ecosse. En effet, oui, et toi non plus. L'anecdote, je te vois. L'anecdote, anecdote. Mais non, mais c'est le dernier de l'anecdote. Arrêtez, là. Non, non. Non, ce sera pas le dernier. Bah, pour l'instant, si... Non, parce que si vous comptez les mecs, il y a déjà 8 tomes, je crois, ou 7. 6, 7 ou 8. Pour l'instant, je vais essayer. Et toi, je vais faire déjà envoyer... Tome 1, donc on verra. Mais là, voilà, les ombres du l'Ocfine, ça a l'air intéressant. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Moi, c'est un livre, pareil, vous l'avez déjà vu plein de fois dans mes palais, etc. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Je l'ai toujours repoussé, en fait, ce livre. Je sais pas pourquoi. Et en fait, là, je me suis dit, vas-y... Là, il va falloir. Au mois de février, il faut vraiment que tu le lises. Petit mois. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, tu dis petit mois, mais vu tout ce que j'ai à lire, c'est pas un petit mois. Enfin, bref, c'est donc Twin Crones, si je le pardonne bien, de Catherine Doll et de Catherine Weber aux éditions Bayard. De Catherine qui s'écrivent différemment. Exactement. Donc, rappelez-vous, c'est l'histoire de deux jumelles et qui va se poser des choses. Voilà, c'est tout ce que je fais. Il est très, très beau. C'est déjà bien, oui. Il est magnifique. Ça fait un moment que je l'ai et que j'ai envie de le lire. Et voilà, je me dois, en fait, de découvrir cette histoire. Surtout qu'apparemment, c'est très, très bien. Donc, le deuxième tome existe. Donc, j'ai envie de le découvrir. Mais tu as un exemple. Donc, moi, pour le dernier, ce sera un début de saga. Et ne rigolez pas. Aux éditions de l'archipel d'Anna Jacob et pionnière, tome 1. Voilà. Donc, je pense que... Ça fait un moment que tu avais envie de le lire, celui-là. Oui, c'est une ancienne saga, je sais. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lue. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir lue déjà. Ça fera peut-être l'occasion de papoter. C'est une saga qui me tentait depuis longtemps. Je ne l'avais pas particulièrement... Enfin, je n'y avais pas pensé quand j'ai préparé la vidéo des sagas avec Vinciane. Et puis, ben là, voilà. Une chose et une autre. En fouinant, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et hop là ! En avant. Et donc, moi, pour le dernier, puisque j'ai très envie de le lire. Alors, rien à voir avec un livre, mais c'est plutôt une BD. Et je me le suis inclue en février, puisque ça passe bien, les BD. Ce serait L'Or Olympus, le premier tome de chez Hugo, je crois que c'est. Je l'ai pris et je le lirai en février. J'ai très envie de découvrir ça, puisque j'ai adoré Hadès et Persephone de Scarlett Sinclair. Cette reconversion du mythe était pas mal faite. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer, puisque j'aime bien Hadès par rapport à Zeus. J'ai envie de le découvrir, le mot de l'amour. Et puis, si je peux, moi aussi, je le dirai, parce que ça, ça a l'air sympa. Je sais qu'elle est bien et personne, quand même, il y a pas mal de contenu, apparemment, dedans. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, surtout sur les threads, en ce moment, parce qu'on y passe beaucoup de temps. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications. On vous souhaite une bonne semaine. On vous fait plein de bisous. Lisez bien, reposez-vous bien. Et à la semaine prochaine ou à mercredi prochain. Bye bye !